Le grand jury européen est réuni aujourd'hui, mardi 13 décembre, au restaurant Laurent, pour une dégustation à l'aveugle, sous contrôle d'huissiers. Le but de cette dégustation est de voir comment se comporte un cru qui n'est pas connu, qui est Balthus de Châteaurégnac, qui va être comparé sur 6 millésimes à des références absolues que sont Cheval Blanc et Petrus en rive droite et Lafid Rothschild en rive gauche. On juge le contenu et non pas l'étiquette. Nous allons donc avoir 14 membres du grand jury qui vont déguster une série de 4 verres sur 6 millésimes. La première note qui se dégage à peu près, c'est qu'on est dans des cépages bordelais. On va commenter la première série totalement à l'aveugle avec le verre numéro 1. Moi j'ai trouvé ce vin assez bon, bon cépage bordelais, c'était la première chose que j'essayais de dire. Plus élégant que sensuel comme vin avec des arômes de cèdre, un peu de graphite, un peu de poivron, c'était un vin qui était pas mal. Très bien, la première série ce sont des 2008. On est à Lafid Rothschild. Numéro 2. Oui, un peu pissé, mais c'était court, avec moins de matière que le premier. Nous sommes à Cheval Blanc. Numéro 3. Beaucoup plus de bois que dans les précédents, il y a un vin un peu plus volumineux, donc il y a un boisé tosté, les tannins sont un tout petit peu accrocheurs, mais c'est quand même un bovin. Un bovin, oui, il y a du matériel. On est à Petrus. Le numéro suivant. Un vin qui est plus travaillé, je trouve, sur l'extraction, la densité, la matière. On a une gamme aromatique assez séductrice sur l'enceinte, balsamique. J'ai noté que c'est le vin le plus profond de la série au niveau aromatique. Et on retrouve ensuite une texture en bouche assez large, très suave, profonde, belle maîtrise de l'élevage. C'est un vin que j'ai apprécié pour son soyeux et son velouté. Pour moi, c'est un très bon vin. Très bon vin, tu as aimé. D'accord. Je pense que le premier, les 8, c'était le meilleur. Tu as aimé ceci ? Oui, je l'ai vraiment aimé. On est la cuvée Balthus de M. Vatelot, Chateauregnac. Numéro 5, Horacio Vagnozzi, numéro 5. It's a ripe fruit, nice, sweet spice, very nice, the attack, good in the mouth, fine, good finale. Petrus, 2007. Numéro 6. C'est un vin que j'ai un peu mieux aimé que le numéro 5. Très marqué par les poivrants. Attaque fondue et soyeuse. Des tannins de très bonne structure. Touche poivrant. Tannins sèche encore à ce stade. Mais bon, en fin de camp, un vin qui m'a beaucoup plu. Cheval blanc, 2007. Numéro 8. On a un volume assez exceptionnel. Donc on a du boisé, on a de la matière. Le seul reproche qu'on puisse lui faire, c'est les tannins un tout petit peu rugueux. Mais c'est superment bien fait. This is the radiest to drink. D'accord, oui, le plus proche à déguster maintenant. And this is why, I mean, I gave a high point. On est avec le Balthus 2007. Numéro 10. Serge Dups. Moi, je trouve que c'est un vin qui a une belle densité, assez chaleureux. Les tannins sont importants, donc avec une très, très bonne matière. Ce qui me surprend un petit peu, c'est sa fermeté. Il a des tannins qui sont denses et c'est un vin assez vineux. C'est très, très jeune encore. Mais je lui donnerai, je garde ma confiance et je pense que ça sera un grand vin dans 10 ans. Il y a une matière qui doit être un peu difficile à aborder maintenant, mais qui doit s'affiner dans le temps. On est avec le Balthus. C'est ça. Numéro 11. Finalement, c'est ma meilleure note des quatre. J'ai trouvé que c'était une attaque un peu acidulée, mais pas mal d'élégance. Peut-être un très léger boisé au nez, mais ça m'a bien plu. On est à la fin. Bernard, numéro 12. Le 12, on a là aussi une très belle attaque. Il y a un tout petit creux en milieu de bouche. Les tannins sont un peu râches. Le vin est un peu moins pur que le précédent. Alors si, mais il y a une belle matière. C'est celui qui souffre encore un peu plus du temps. Il lui faut encore un peu de temps pour se faire. On est à Petrus. Philippe, on est au numéro 13. Un beau classique. Moi, j'ai une bonne évolution, complexe, un beau nez. C'est quelque chose qui m'a plu. La Fitte, 2005. Numéro 15. Un vin de grand charme. Un vin de grand charme. Moi, j'aime beaucoup ce charme. Avec des tannins ultra fins. On est sur Cheval Blanc. Marcus, numéro 16. Pour moi, un des vins des plus difficiles de la dégustation. Oui. Car c'était un côté très fermé, au point de vue aromatique. Mais d'autre part, c'était déjà un signe un peu de maturité au nez. Au palais, c'était d'une très belle matière. Christian, ta meilleure note pour toi. J'ai beaucoup aimé. J'ai mis très, très bon. Donc, ça m'a beaucoup. Petrus. 17. Antoine. Moi, j'ai bien aimé. Début d'évolution au niveau de la robe. On va sur des nuances un peu grenats. Après, complexité au nez, sur la violette, le poivre noir, beaucoup de subtilité, d'élégance. Et on trouve en bouche un ciselé, une finesse de talin que je trouve vraiment appréciable. Et il y a une belle harmonie entre à la fois la maîtrise du bois, la longueur et la persistance. On est à Cheval Blanc 2004. Albidur, le 19. C'était un vin qui était très marqué par le casse-ci. Tantin extrêmement soyeux, belle matière, une touche résineuse, en fin de bouche. Tantin monstrueux qui subsiste en bouche. Pour moi, c'était pas au même niveau que Cheval Blanc. On est au Balthus 2004. Laurent Vialet, numéro 20. Très bonne maturité, vraiment, pour le millésime. Parmi la maturité des quatre, avec le Cheval Blanc, j'ai trouvé vraiment une similitude. Et je l'ai trouvé très fin et une grande longueur. On est au Lafitte. Alors, numéro 21, donc la dernière série. On attaque l'année 2003. Un bon vin, plutôt équilibré, d'une certaine classe. Là, on est avec Cheval Blanc. Cheval Blanc 2003. Numéro 22. Alors, dans le nez, un nez un peu fermé, mais il faut du temps et de l'aération. Et là, il y a des choses qui se révèlent. Je trouve que la barrique est très bien amenée dans le vin. Je trouve que la barrique est très bien amenée dans le vin. Je trouve que ce n'est pas tellement asséchant. Il y a quand même du volume, une belle matière, quelque chose d'assez soyeux, de joli. On est au Lafitte 2003. Le 23, Michel ? C'est pour moi le plus harmonisé de la série. Il est assez original dans son bouquet. Philippe ? Oui, je rejoins Michel. Dans la série, c'est ce que je préfère. Oui. Il y a une évolution lente. Il a un nez, sachant maintenant que c'est 2003, c'est celui qui a le moins évolué. C'est le plus jeune. Il a un nez presque de vintage encore. Bon, c'est harmonieux. Il y a une belle texture. Moi, dans les quatre, c'est ma meilleure note. Balthus 2003. Christian Roger, le numéro 24. Oui, mais moi, j'ai bien aimé. Je mets un deuxième note de la série, même si c'est une série où les notes ont été assez concentrées. Oui. C'est un meilleur note de la série, Michel. Deuxième. Deuxième pour Christian. Petrus. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada